... Bonjour à tous et à toutes, amis fantômes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 1 du Let's Play Murdered Soul Suspect. Encore un nom que je n'arriverai jamais à dire. Donc, c'est un jeu où nous sommes cette personne-ci. Pardon. Nous sommes un détective. Et de toute façon, on va le voir. Donc, c'est parti. C'est parti. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune piste ? Pas la moindre. Quand on a grandi dans la rue, on finit par se croire invincible. Rien ne peut vous atteindre. Vous ne serez jamais perdant. Et un jour, on arrête un type, et on comprend qu'on n'est pas si invincible que ça. Il est temps de fêter ça. Papa, ça fait mal ! Tu tires ma caisse ! Tu payes le plus. Ah ! Ronan O'Connor, je vous arrête pour vous aider sur ce... Reconnu coupable de deux vols de voiture. Accusé de vol par effraction. Vol qualifié d'agression à main armée. Un petit sourire ? Ma sœur peut pas épouser un bon rien ? Hein ? Je le veux. Oh oui, je le veux. Non, Julia ! Reste avec moi ! Quoi, tu m'entends ? Julia ! Non, m'abandonne pas ! Reste avec moi ! Ta famille connexionne les délits comme si c'était des timbres ! Et tu crois que cet insigne te rend différent ? Saloper de criminel ! Il faut que tu y ailles, Molo ! Ok, ça va te paraître idiot, mais... Si je m'écoutais, je dirais que tu cherches à y laisser ta porte. Retourne-toi ! T'es en état d'arrestation. Ah ! Comment j'ai fait pour survivre à ça ? Reste avec tes nourritures. J'arrive immédiatement. T'as le droit de garder le silence. Tout flic que tu jetteras... Par la fenêtre... Te retrouvera pour ton colline. Oh non, c'est fermé. Cette poignée bouge pas, elle est coincée. Mon dieu ! Non, non, non ! Je suis vivant. Il n'est pas trop tard. Si j'arrive à revenir dans mon corps, alors peut-être que je me réveillerai. Sous-titrage MFP. Allez ! Quelqu'un a dû entendre la fenêtre se briser ! Non ! Allez ! Merde ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Honan ? Je riais ? Je n'arrive pas à le croire. Jacques, je n'ai pas à croire que je t'ai trouvée. C'est pas vrai. Julia. Je croyais que je ne te reverrai jamais. T'as l'air au forme. J'ai connu mieux. Qu'est-ce que tu m'as manqué ? Je donnerai n'importe quoi pour être avec toi. Pour qu'on soit à nouveau ensemble, mais... Quoi ? Quoi ? Oh non, ça ne va pas recommencer, pas avec toi. Si t'es pas ici, t'es où ? Je suis de l'autre côté du pont. Du pont ? Quoi ? Quel pont ? L'endroit où tu te trouves est une prison. Ou un pont, ça dépend de ton point de vue. Dans tous les cas, c'est un endroit dangereux. Tu m'entends ? Il faut qu'on te fasse traverser le pont. Il faut que tu avances. Que j'avance ? Et c'est là que tu es ? T'en fais pas pour moi. Il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas encore fini. On n'a pas beaucoup de temps à réfléchir. Qu'est-ce que tu as laissé en suspens ? J'en sais rien. Il faut que tu te trouves. Vas-y. Non. Julia, quand je t'ai perdue, ça m'a anéantée. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Nous nous reverrons, mon amour. Il faut que tu te sauves. Non, Julia, non ! Ne me laisse pas, Julia ! Et merde ! Allô ? Un homme vient de se faire descendre dans la rue en face de l'immeuble Régal. Il perd beaucoup de sang. Faudrait une ambulance. Il ne respire plus. Mon ami dit qu'il ne respire plus. Je ne sens plus son poux. Il y a plein d'éclats de verre partout. Et beaucoup de sang. C'est pas bon. Oui, je reste en ligne jusqu'à l'arrivée des secours. Et toi, est-ce que tu m'entends ? Madame, s'il vous plaît ! C'est pas vrai ! Eh, toi ! Eh, tu m'entends ? Reviens ! Il y a encore Thiem. C'est la première fois que je vois un mort. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Oh ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Oh ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Reviens, Mercredi ! Reviens ! Reviens ! Oh, ben m'évoquer. C'est aussi compliqué que ça. Apprends à maîtriser tes talents et peut-être que tu t'en sortiras. Alors, qu'est-ce que tu entends par talent ? Comment je pourrais... Je croyais que tu avais des questions à me poser. Qu'est-ce que t'appelles mes talents ? Tes qualités de vivant deviennent plus puissantes quand tu es mort. Elles se transforment en pouvoir. Certains sont uniques, d'autres communs. La possession, influencer les esprits, manipuler les objets les plus fragiles pour les faire apparaître ou disparaître. Les qualités deviennent des pouvoirs. Pourquoi je ne peux pas traverser tous les obstacles ? Comment je pourrais me retrouver prisonnier ici ? Qui es-tu ? Ça fait longtemps que tu es ici, non ? Moi ? Je suis quelqu'un comme toi. Mais crois-moi, ici ce n'est pas une cour de récréation. Ton destin pourrait bien t'échapper, ou d'autres pourraient te le voler. Alors, comment je pourrais voler mon... De quoi ? Comment je pourrais voler mon propre avenir ? Les autres ? Quels autres ? Comment ça, d'autres pourraient me voler mon destin ? Des démons. Ils étaient comme nous, mais leur âme s'est égarée. Ce ne sont plus que des spectres errants. Et leur seul but désormais, c'est de dévorer les autres. Nos semblables. Je comprends. Je croyais que tu avais dégué. Une porte m'a bloqué le passage alors que j'ai traversé d'autres trucs. Comment ça se fait ? Je croyais que je pouvais tout traverser. L'entrée de tous les bâtiments consacrés par les habitants de Salem nous est interdite. Sauf s'il y a une ouverture. Une porte ouverte. Ou une fenêtre. Mais une fois à l'intérieur, plus rien ne peut nous faire obstacle. Tu reconnaîtras les objets qu'on ne peut pas traverser à leur lumière bleue. Tu t'habitueras très vite. Tu verras. Ne sois pas timide. Dis-moi ce que tu veux savoir. Je... désolé mais je ne comprends pas de quoi tu parles. Comment mon destin pourrait-il m'échapper ? Tu as quelque chose à résoudre ici. Tant que ce ne sera pas fait, tu resteras. Ça arrive souvent, ne t'inquiète pas. Ah ouais ? C'est dingue. Est-ce que tu as été déroulé ? Donc... Je dois découvrir qui m'a assassiné et l'a arrêté. C'est le seul moyen de partir d'ici. Eh bien Bonne chance à toi. Hé, 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 mais attends ! Il faut que tu m'en dises plus ! Bordel ! Fais attention à toi. Qui sait ce qui se cache dans l'ombre ? Bon, donc ça veut dire que la poche peut pas passer. Ici, il y a rien. Faut que je retourne en arrière. Juste avant, je fais juste un petit truc. Ok. C'est parti. ... ... Il y a rien. Je me lâche pour courir. ... Donc apparemment on voit le monde des vivants et le monde des morts parce que tout ce qui est en noir et blanc comme ça, je doute que c'était là avant. Ah ça marche par carte, c'est ok. Voir son propre cadavre étendu dans la rue, c'est comme regarder dans un miroir qu'on veut éviter sans pouvoir en détacher les yeux. Et on se rend compte alors qu'on ne sait plus lequel est l'original et lequel est le reflet. Oui, bonne idée Baxter. Fais joujou avec l'épreuve. Des renforts ? Tu en prends pour un bleu ? T'aurais jamais dû te prendre pour l'un des nôtres. Mec, sur ce coup t'as vraiment été débile. Chef. Eh Baxter ! Eh ! Eh ! Tu te calmes, tu interroges le témoin. C'est bon. Ouais, et c'est moi le débile. Ce n'est pas votre scène de crime, lieutenant. Alors, recueillez-vous et partez. Ouais. C'est peut-être pas ma scène, mais c'est mon enquête. Et demain ça sera mon enquête. Et après-demain aussi. Jusqu'à ce qu'on l'arrête. Mettez-vous bien ça dans le crâne, sergent. Je suis les ordres du capitaine. C'est la procédure quant à un membre de la famille. Enfin... Prenez le temps que vous volez, lieutenant. Je sais plus combien de fois j'ai souhaité que tu meurs. Eh, fais-moi plaisir, l'escroc. Tia de Julia qu'elle me manque. Elle le sait, Rex. Elle le sait. Je dois suivre la piste de mon assassin avant qu'elle refroidisse. Alors... Pour retrouver la piste du tueur, je dois écrire tout ce que j'ai... Démarrer l'enquête. Faut que je trouve un moyen de lire les notes de Steward, histoire de voir ce qu'ils ont. Alors est-ce que vous avez vu l'homme à la capuche ? Oui. Je l'ai vu. Il a abattu cet homme en pleine rue. Ce pourrait être intéressant de savoir de quoi il parle. Il faut que je sache s'ils ont trouvé des pistes qui m'auraient échappé. Alors, étudiez... Ok, pour étudier de l'enquête, vous devez trouver des indices. Posséder des vivants, intéressant. Les indices ici mènent forcément quelque part. Quelques boutiques de Matte, witch, emergent. Comment allez-vous que tu portes sur cet exemple ? En� ! Il yom, ça peut rien하tera. En tout cas. Il y en a le dessus. Une arme... C'est la cigarette... Il y en a l άλλe. ... Des débris de verre. Tue par mon propre flingue. Alors, RTL. Espionner. Quelle nuit hein Robinson ? C'est dingue. Ronan, j'en reviens pas. C'est ce qu'il venait faire ici ? C'est de faire enfroidir. Un témoin a appelé, il avait vu le crieur entrer dans le bâtiment. Ronan y fonce en se foutant des renforts. Tu connais la suite. Le crieur a voulu voir s'il pouvait lui faire pousser des ailes d'ange. Et bam, 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 bam ! Sept balles dans le buffet. Un bout portant. Tu sais jamais quand t'arrêter hein Baxter ? Non mais t'as vu ces tatouages ? Tous ces trucs de gang et de tolard ? C'était tout sauf un flic. Ouais, tu vis comme un voleur, tu meurs comme un voleur. C'était un collègue, crétin. Tu gestions votre capacité ? Influencer le témoin dépend des indices dans votre possession. Ok. Si je parvenais à la calmer pour qu'elle puisse se rappeler. Ok. Fais preuve de patience. Elle est sous le choc. Elle n'a pas l'habitude de ce genre de scènes. Si je parvenais à la calmer pour qu'elle puisse se rappeler. Il faut essayer de débloquer celui-là. Comment je vais faire ? Comment je vais faire ? On va essayer avec ma mort. Tabasser, jeter par la fenêtre, puis abattu. C'est vraiment ma mort. Il faudrait que je me serve. Ah, zut ! Ah, zut ! Mais... Ah, le cri... Oui. Oui, je l'ai vu. L'homme à la capuche. En bas. Il... Il levait la tête. Il regardait en haut, le quatrième étage, je crois. D'accord. Bon, ils ont été gentils avec moi. A chaque fois, ils m'ont redonné le truc. Alors, voir à travers les yeux des vivants vous permet d'obtenir deux importantes informations et d'avancer dans l'enquête. Ok. Alors... Apporter... Le rapport de la police scientifique à REX au plus vite. Locataire... Alors, 1, 1, 1. La procédure standard requiert un lieutenant de la région au rapport. Oui. ... La cote de la police scientifique. ... Encore! C'est en train de devenir n'importe quoi. Comment on est censé garder notre calme alors qu'ils ne sont même pas capables de se protéger eux-mêmes ? C'est en train de devenir n'importe quoi. Garde ton calme. La police doit garder son calme. Ronan, c'est dingue, je peux pas regarder. Garde ton calme. La police doit garder son calme. Je suis content de ne pas être flic. J'en reviens pas qu'il y a un cadavre juste là. Je suis content de ne pas être flic. Qu'est-ce que je fais dans ce coin minable, moi ? Vivement que je sois transférée à Boston. Pourquoi refusent-ils de parler ? Un peu de publicité ne leur ferait pas de mal, pourtant. Incroyable, elle démarre d'un coup, comme une machine. Ce sera incapable de faire ce qu'elle fait. Incroyable, elle démarre d'un coup, comme une machine. On dirait que les gars font tout leur possible. Ça a pris une drôle de tournure. On est dans une vraie impasse là. Je peux terminer l'enquête, désolé, je voulais voir un peu les bonhommes. Le tueur est venu ici pour une raison. Bien, mais laquelle ? Il faut que je trouve une nouvelle piste. Dans l'appartement du haut, il doit y avoir des preuves. Voilà l'entrée, et elle est verrouillée. Merveilleux. Ok, profitons-en. Je n'ai plus qu'à suivre Stuart à l'intérieur. Pardon, mais est-ce que je vais devoir attendre que quelqu'un m'ouvre à chaque fois ? Oui, il est difficile d'entrer dans un bâtiment consacré. Mais une fois à l'intérieur, c'est du gâteau. Pareil pour en sortir. Il suffit de trouver une fenêtre ou une porte ouverte. Un jeu d'enfant. Et il y en a beaucoup, des comme ça ? Par ici ? Oh que oui. Et pas qu'un peu. Vous vous habiturez. Merci. Bien reçu. Alors, je peux passer par les murs comme ça. Comme vous voyez, là, il y a des formes spectrales. Enfin, je ne sais pas comment on dit. On peut passer là. Mais comme je ne sais jamais dans quoi je vais tomber, je préfère passer par la porte. Au moins. Je suis sûr. Je crois qu'on a assez de cauchemars pour un bon bout de temps, tu vois. Ne me parle pas de ça. Je t'interdis de me parler de ça. Ça me va parfaitement. Moi, j'essaie de regarder mon émission, tu vois. Regarder par la fenêtre. Mais quel intérêt. On voit mieux ce qui se passe à la télé. Peut-être que si je ne lui apportais plus à grignoter, il se demanderait où je suis passée. Non, mais regardez-moi ce minable. Il ne bougerait pas de ce fauteuil, non ? Il l'aime plus que moi. Moi, apparemment, je crois que j'ai découvert que c'est deux. Ah, bah, j'ai passé travers le mur. Mais bon, je visais le truc. Eh ! Ah, merde ! Tu veux que je fasse une deuxième crise cardiaque ? Non, je voulais. C'était pas sérieux, voyons. Allez, fais pas cette tête. Balade-toi, je ne sais pas. Tu peux fouiner un peu. Personne ne va t'en empêcher, tu sais. Donc, on va fouiller un peu. Apparemment, ouais, il n'y a rien. Non, il n'y a rien ici. Ça doit être les... Les gens qui peuvent fouiller. Enfin, qui peuvent fouiller. Je me comprends. Chéri, c'est quoi ça ? Il existe beaucoup d'objets à découvrir dans Salem, à Salem. Faites attention autour de vous lorsque vous explorez même les papiers les plus beaux. Révéler les secrets de la ville et de ses habitants. Je suis sûr qu'ils peuvent entendre, là-haut. Tac, information. Affaire annexe, ici, vous pouvez consulter votre collection d'objets rares tout au long de votre... Ok. Un article, ok, c'est un article sur lui. Ah, j'espère bien. À chaque fois qu'on vient voir Jennifer dans ce trou, c'est toujours le même manège. Cette autre fille, là, au deuxième étage, elle change de petit copain comme de chemise. Et mon Dieu, quel sauvage ! Je sais combien ça ténerve, chérie. J'espère qu'il ne va rien me demander. Il se rendrait compte que je ne l'écoute plus. Gus a besoin de plus d'amis. De quelqu'un qui puisse l'écouter râler. J'espère qu'il ne va rien me demander. Il se rendrait compte que je ne l'écoute plus. La petite fille mérite bien un jardin. Où est-ce qu'elle joue ? Dans la rue ? Vivement que Jennifer s'en aille de ce taudy. C'est quoi ça ? Ah, 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 ah. Bon, on va continuer. Ah, d'accord. Ils me disent où je dois aller, en fait. Ok, il faut révéler des trucs, apparemment. Ah, 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 ah. C'est une sorte de code, un truc dans le genre. Ouais, je devrais peut-être jeter un oeil au quatrième avant que la police en porte l'épreuve. J'aimerais bien, pour une fois, avoir une conversation avec un adulte sans être interrompu. Elle mange peut-être trop de sucrerie, ça empêche de dormir, non ? C'est quoi cette lumière ? C'est monica Chase, en direct de Salem, en quête de vérité. Ici, monica Chase, à Salem. Alors, ça t'amuse de faire peur au gamin ? Qu'est-ce que tu fabriques dans un placard ? Je suppose que ça n'a pas été si simple. Peut-être bien, mais elle me doit un paquet. Et je partirai pas d'ici avant que sa dette soit payée. Lâche l'affaire, tu perds ton temps. T'en fais pas, je suis patient. Du temps, c'est vraiment pas ce qui me manque. Alors le mec il va faire flipper la gosse du... Ok, c'est pas sympa. Par contre, ça me chagrine le... ...la lumière. ... Très bien messieurs. Faites vos jeux et priez pour que la fortune vous sourit. ...la chance n'a rien à voir avec toi. ... 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